bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous apprendre à customiser une vieille veste en jean au crochet avec des franges c'est très sympa moi je l'ai vu sur ma cousine lucia elle portait une veste comme celle ci d'ailleurs si elle nous regarde on lui fait un petit coucou elle venait sa veste vient de chez zara donc voilà moi je me suis dit que ce serait une bonne idée de la faire au crochet et de partager cette vidéo avec vous donc plusieurs choses c'est que donc faut bien choisir l'épaisseur du fil évidemment vous pouvez la faire de plusieurs couleurs d'autres couleurs différentes ou d'une seule couleur si vous le souhaitez exactement et surtout moins large si vous voulez la faire moins large aussi si vous voulez la faire plus large vous pouvez si tu veux suivre mon tuto à tout de suite vous allez avoir besoin de deux pelotes de 50 grammes de la laine esquimaux de couleur rouge une pelote de laine rose gris blanc en fait c'est les trois couleurs mélangées juste une pelote une pelote de vert dégradé de blanc deux pelotes de la laine de couleur bleue et deux pelotes de couleur blanche un crochet numéro 5 un crochet numéro 7 deux aiguilles à tricot mais ce n'est pas une obligation une ça suffit des aiguilles de couture un marqueur et une paire de ciseaux déjà pour commencer je vais vous donner les mesures moi je suis partie d'une veste taille 40 et l'épaisseur ici de la manche enfin la longueur de la manche celle que j'ai faite elle mesure à peu près 20 et demi 20 cm et demi la longueur elle fait environ 55 cm et ici à largeur de la manche elle fait à peu près 13 cm pour le travail que nous allons faire aujourd'hui il est très important de bien choisir l'épaisseur de son fils la matière du fils n'est pas très importante mais par contre l'épaisseur oui c'est ce qui va définir la taille de votre manche et votre crochet également on va commencer par la manche ce travail il est très utile non seulement pour la manche mais également pour faire des finitions en bas de d'un pull par exemple ou pour un bonnet c'est un c'est un point élastique qui sert à pas mal de choses on va commencer par une chaînette de 30 mailles en l'air et nous allons l'accrocheter le plus relâché possible si vous n'arrivez pas à relâcher la tension du fil accrocheter moins serré je vous conseille de changer de crochet de prendre un crochet plus grand donc 30 mailles en l'air une deux trois quatre et 30 on va veiller à que nos mailles soient bien vers le haut et on va en venir faire une maille coulée dans la première maille comme les finitions sont très importantes surtout quand dans une manche ou dans un vêtement qu'on va apporter on va faire en sorte de faire apparaître les mailles qui sont ici non on va venir crocheter dans la maille qui est derrière donc celle ci que vous voyez là on va faire des brides donc on va monter trois maille en l'air une deux et trois on va venir donc prendre les mailles qui sont derrière on va pas venir faire la la toute première ici en fait on va commencer dans celle ci on prend du fil et on va venir faire donc notre première bride l'arrière je vous copierai le lien dans le descriptif de cette vidéo de mon tuto sur les basiques où je vous apprends à faire les mailles serrées les brides les demi brides et le magique et cercles magiques donc on continue toujours donc voyez à l'arrière jusqu'à avoir 30 bride il est très important d'avoir un chiffre paire voyez on voit ici et de côté les mailles donc moi j'arrive ici et j'ai 29 bride et je vais faire ma 30e brides donc ici ici et ici je vais la laisser alors pourquoi parce que les trois mailles en l'air de tout à l'heure font office de brides donc si on compte normalement on devrait en avoir 30 je termine par faire une maille coulée ici dans ma première maille et trois maille en l'air ce fil on ira le cacher à la fin avec une aiguille à tricot donc je prends on va faire que des brides pour la branche donc on prend le fil et on va passer devant ici devant la première brides d'accord mais ici on est monté on est aligné avec celle du bas et dans la première ici on passe devant on du fil on le ressort et on vient faire notre brides et le suivant donc qui est ici on va passer à derrière ici et on va rentrer dans la bride et on vient faire notre bride et on vient faire notre bride le suivant à devant et je fais ma bride le suivant qui est ici donc à derrière ici je rentre je prends du fil le suivant qui est ici à devant le suivant à derrière et ainsi de suite et vous voyez que ça forme comme un ressort on arrive ici donc j'ai passé une bride à l'arrière ici donc ici je vais la passer devant c'est ma dernière bride la dernière bride de mon tour maintenant pour terminer je viens faire une maille en l'air dans la troisième maille ici donc une deux trois et voilà et maintenant on va répéter on va faire trois tours de plus comme celui ci je vous montre comment on fait le début toujours trois mailles en l'air qui représente notre première bride et ensuite on va simplement répéter c'est à dire que quand elle est devant on fait devant la première bride devant la deuxième derrière et on rentre ici au début vous voyez ici la prochaine donc derrière la suivante devant et ainsi de suite on va répéter donc là on a fait un tour celui là c'est le deuxième et ensuite on en fait deux de plus donc au total nous devons en avoir 4 voilà moi j'ai terminé vous pouvez essayer je vous conseille de l'essayer si vous voulez plus grand vous n'avez qu'à rajouter des brides comme ce qu'on vient de faire ici nous allons changer de crochet et on va plus utiliser le crochet numéro 7 on va prendre le crochet numéro 5 on va passer le crochet à l'intérieur du fil ici sans fermer le tour puisque nous allons changer de couleur je vais venir piquer dans la troisième une deux trois mailles de notre tour précédent et je vais prendre au fil bleu et je vais le passer et dans la deuxième boucle on va serrer ici derrière et on va venir cacher les deux fils le petit bleu qui reste et notre fil précédent on va venir faire ici tout de suite une maille coulée pour bloquer le fil et à l'intérieur de cette maille nous allons faire deux mailles serrées donc une et deux et on va faire deux mailles serrées dans chaque maille en cachant le fil en cachant le fil une de cette façon nous allons augmenter notre manche donc deux mailles serrées donc une maille et dans la même maille une deuxième maille tout en cachant les fils qu'on viendra couper une fois qu'ils seront bien cachés à partir de là on peut les couper notre fil donc notre premier fil ici gris clair et rose clair on ne l'utilisera plus en tout cas pour ce qui est de la manche on viendra l'utiliser pour les finitions et on continue deux mailles serrées dans la même maille j'arrive ici à la fin du tour et on va venir faire une maille serrée dans la première maille du tour précédent et à partir de là je vais mettre dans cette première maille serrée mon marqueur puisque nous allons faire trois tours, deux mailles serrées sans aucune augmentation nous allons remettre le marqueur nous allons remettre le marqueur nous allons enlever le marqueur à chaque début de tour et le remettre et on va faire donc trois tours de mailles serrées sans aucune augmentation donc une maille serrée dans chaque maille excusez moi en fait je vous ai dit trois tours mais c'était quatre je suis désolée j'avais tout écrit sur un papier et en fait il me manquait ce tour là donc on fait un dernier tour avec le bleu on arrive ici donc à la fin du tour et nous allons changer de couleur on va faire systématiquement la même chose donc à chaque fois qu'on va changer de couleur je viens, je rentre dans la première maille de mon tour suivant je prends ma nouvelle coupe je la passe dans la maille et dans la boucle ici et je ferme avec une maille en l'air on va venir prendre le fil bleu et le fil rouge qu'on va cacher tout en crochetant autour je vais venir faire une maille serrée ici donc pas dans la maille serrée ici mais ici en dessous en fait ensuite une maille serrée dans la maille suivante ici je vais sauter deux trous et je fais une maille serrée et ensuite une maille serrée dans la maille suivante je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer et vous voyez on fait une maille serrée en dessous en fait pas dans le haut de la maille mais dans le bas de la maille et ensuite dans la maille d'après une maille serrée on va venir ici couper les fils j'arrive ici à la fin du tour et je viens faire une maille serrée dans la dernière maille et à partir de ce tour on va prendre la maille derrière et on va faire une maille coulée on va venir faire quatre tours de maille coulée en prenant la maille de derrière donc la deuxième celle-ci donc là j'ai fait deux mailles coulées je vais venir mettre mon marqueur dans la première toujours une fois qu'on a fait la dernière maille ici et qu'on démarre la première maille du tour suivant il faut mettre un marqueur pour ne pas se perdre donc je vous montre on prend la maille de derrière et on fait une maille coulée et on va venir faire des mailles coulées comme ça en prenant la maille de derrière et on va faire quatre tours j'arrive ici à la fin de mes quatre tours et je vais venir prendre les deux mailles oups les deux mailles et je vais changer de fil je prends le fil blanc je vais le passer je vais serrer tout ça et je vais venir cacher donc mon petit bout de fil blanc mon fil rouge que je viendrai couper par la suite on va faire une maille serrée dans chaque maille en prenant les deux mailles d'accord en prenant les deux mailles on contourne on va venir prendre les deux mailles et on fait une maille serrée en cachant les fils bien sûr et donc on va venir faire une maille serrée dans chaque maille en veillant bien à prendre pas la maille de derrière cette fois ci mais les deux mailles normales on arrive ici à la fin du tour et à partir de maintenant on va prendre la maille de derrière la boucle de derrière et on va venir faire des mailles serrées je fais une première maille serrée et ici je vais mettre mon marqueur et on va faire 7 tours en faisant des mailles serrées mais à l'arrière de la maille on arrive ici donc à la fin on va enlever le marqueur et on va prendre les deux mailles puisqu'on va changer de fil et je vais venir prendre ma pelote vert dégradé blanc et je passe mon fil je fais une maille en l'air et je vais venir cacher les deux autres on va toujours commencer enfin quand on change de fil on fait toujours la même chose ensuite nous allons descendre comme ici mais on va rajouter une maille donc ici donc un tour et deux tours en dessous pour la première maille on vient piquer et on fait une maille serrée ensuite on va venir piquer ici vous voyez en fait là il y a les mailles là il y a une ici il y a une maille au dessus on va faire un deux on pique ensuite vous voyez la maille qui la suivante maille on pique en dessous et ensuite on piquera dans la maille suivante je vais piquer en dessous la maille et dans la maille suivante je pique dans la maille ok on refait donc ici j'ai ma maille je saute une deux et un autre repère c'est que j'ai un trou ici et un deuxième donc dans le troisième ensuite ici vous voyez la maille qui est là et ben le trou qui est juste en dessous et ensuite dans la maille je fais je saute une deux trous et dans le troisième je vais venir faire une grande maille ensuite dans le suivant juste en dessous et ensuite dans la maille voyez et on va faire ça jusqu'au bout là ici on peut couper des fils on arrive ici à la fin du tour j'ai fait ma grande maille ma moyenne et là je termine par ma petite donc je fais une maille serrée dans la dernière maille et donc ici pas dans cette maille là mais dans celle-ci je viens faire une maille serrée et je viens mettre un marqueur et on va venir faire trois tours de mailles serrées simplement une maille serrée dans chaque maille sans augmentation sans diminution nous allons faire trois tours en n'oubliant pas d'enlever le marqueur et de le replacer en début de tour on arrive ici on a fait trois tours et je me suis encore trompé on va faire un dernier tour de mailles serrées on arrive ici donc à la fin du tour et on va faire un dernier tour en faisant des mailles coulées à l'arrière de la maille on fait des mailles coulées je fais une première maille coulée je mets mon marqueur et je continue donc à l'arrière en prenant l'arrière du fil arrière de la maille on fait juste un tour on arrive ici à la fin de ce tour et on va venir changer de couleur en prenant l'arrière de la maille donc du fil vert je prends le bleu comme pour le reste on va venir cacher les deux fils mais cette fois ci on va faire des mailles serrées en prenant l'arrière de la maille du fil vert on va venir faire une maille serrée donc dans chaque maille et en cachant le fil qu'on verra couper à un moment donné j'arrive ici donc à la fin de ce tour et je viens faire une maille serrée ici dans la première maille en prenant les deux fils de la maille je mets un marqueur et on et je viens faire quatre tours de mailles serrées avec le fil bleu en faisant une maille serrée dans chaque maille en veillant bien à enlever et remettre le marqueur quand on démarre un tour et c'est parti pour quatre tours on arrive ici donc à la fin et je vais prendre le fil rouge cette fois ci je ne vais pas cacher le fil bleu car on va l'utiliser juste après on va faire un seul tour avec le fil rouge par contre on va cacher le reste alors on va faire ce qu'on a fait ici vous vous souvenez une grande maille serrée une moyenne maille serrée une maille serrée et 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 rebelote donc on vient ici faire donc on saute là une rangée deux rangées je vais faire une maille serrée ici hop la première ensuite la deuxième ici et la troisième en haut de la maille serrée et donc on refait ici on saute vous vous souvenez les repères un trou deux trous et dans le troisième ici on fait la grande on arrive ici à la fin du tour et vous vous souvenez qu'on a laissé le fil bleu donc on va le récupérer en passant donc on a terminé ici par une maille serrée en haut de la maille on rentre à l'intérieur de la maille suivante on prend le fil bleu qu'on passe et là maintenant on va venir cacher le rouge et on va venir faire un tour donc je fais ma maille en l'air ici pour bloquer mon fil et on va venir faire un tour de mailles serrées avec le fil bleu dans chaque maille tout simplement tout en cachant le fil rouge qu'on viendra couper ici je ne vous montre plus comment on change la couleur j'ai pris le blanc et on va faire un tour 2 mailles serrées avec le fil blanc et on laisse le fil bleu de côté ici car ensuite on va faire des mailles serrées avec le fil bleu des mailles serrées tout simplement on va faire un tour en venant cacher le bout de fil blanc qui nous reste on arrive ici à la fin du tour du fil blanc et on va prendre le fil bleu on va venir cacher ce fil blanc car on ne va pas on ne va plus l'utiliser pour l'instant et on va venir faire avec ce fil bleu 8 tours donc 2 mailles serrées n'oubliez pas de mettre le marqueur au début de votre tour et de couper le fil blanc quand il sera bien caché une fois qu'on est arrivé au bout de nos 8 tours on vient faire un changement de couleur et on va prendre le vert clair comme pour les autres tours comme pour les autres changements de couleur on va laisser le bleu ici car on va le reprendre juste après on vient cacher le vert ici et on va faire juste un tour de mailles serrées avec la couleur vert j'arrive ici donc à la fin du vert et simplement je reprends le bleu en passant dans la première maille je fais une maille coulée comme pour les autres et on va faire un tour de mailles serrées avec le bleu en cachant le vert puisqu'on ne va pas l'utiliser pour l'instant on va venir le cacher et ensuite le couper une fois qu'il sera bien caché donc un tour de mailles serrées avec le bleu donc là j'arrive à la fin de mon tour bleu je ne vous montre plus comment on change de couleur on va venir faire 5 tours de mailles serrées avec la couleur blanche donc on va venir camoufler le bleu puisqu'on ne va pas l'utiliser pour l'instant et le petit blanc n'oubliez pas d'enlever et de remettre le marqueur et donc on va faire 5 tours de mailles serrées avec le fil blanc voilà on a fini avec le blanc donc ici on va prendre le bleu et on va faire donc on ne va pas cacher le fil blanc mais on va cacher le petit fil bleu qui reste et on fera une rangée de mailles serrées en bleu une rangée de mailles serrées en blanc ensuite en bleu en blanc ici je fais une rangée avec le fil blanc je laisse le fil bleu de côté et je fais une rangée de mailles serrées en blanc ensuite je reprendrai le bleu une fois qu'on a fait notre tour de blanc on alterne on prend le bleu et on vient faire une rangée de mailles serrées en bleu et on laisse le fil blanc de côté ici on viendra reprendre après ici quand on a fini notre rangée de bleu on alterne avec une rangée de blanc et on laisse le bleu de côté car on va l'utiliser ensuite donc une rangée de mailles serrées en blanc on a fini ici notre rangée de blanc du coup on met le blanc de côté et on reprend le bleu et on va faire une rangée de mailles serrées de bleu lorsqu'on a fini notre rangée de bleu on va reprendre donc le fil blanc et on va venir cacher le fil bleu ici car pour l'instant on n'en a plus besoin et on va venir faire 4 tours de blanc en n'oubliant pas de remettre ici le marqueur en début de tour pour ne pas qu'on se perde dans le nombre de tours donc 4 tours de blanc on va venir couper le fil bleu ici quand il sera bien caché et on continue quand on a fini nos 4 tours de blanc on va prendre le fil rouge et on va laisser le blanc de côté car on va l'utiliser juste après et avec le rouge on va faire un tour comme on a fait ici donc une grande de tours vers le bas une moyenne un tour vers le bas et une maille serrée en cachant ici le fil rouge donc voilà une fois qu'on a terminé notre tour de rouge on va reprendre notre blanc qu'on avait mis de côté et on va venir cacher le rouge qui est ici car pour l'instant on n'en aura pas besoin on va faire des mailles serrées tout autour donc un tour de mailles serrées en blanc en cachant le fil rouge qu'on viendra couper une fois que le fil sera bien caché donc j'ai terminé ici le tour avec le fil blanc que je vais laisser de côté et j'ai pris donc le fil vert avec lequel je vais faire 2 tours de mailles serrées en cachant le petit bout de fil vert qui est resté ici et je laisse le blanc de côté car on va le reprendre après donc on va faire 2 tours de mailles serrées en vert ici tout simplement on va reprendre le blanc qu'on avait laissé donc de côté on va venir faire un tour de mailles serrées avec le blanc mais on va venir cacher le vert car pour l'instant nous n'en avons plus besoin et on viendra donc le couper une fois qu'il sera bien caché ici j'ai fini mon tour de blanc je vais prendre mon fil bleu je vais venir cacher le blanc et le petit bout de fil bleu et je vais venir faire 5 tours de mailles serrées avec le fil bleu n'oubliez pas de remettre le marqueur toujours en début de tour pour ne pas se perdre on va venir couper les fils une fois qu'ils seront bien cachés ceux-ci et donc c'est parti pour 5 tours de bleu une fois qu'on a fait nos tours avec le fil bleu on va faire un tour de mailles serrées avec le blanc on va cacher le petit bout de blanc on va laisser le bleu car on le reprendra par la suite donc on va juste faire un tour de mailles serrées en blanc une fois notre tour de blanc terminé on reprend donc le bleu et on va laisser le blanc ici car ensuite on continuera avec le blanc donc ici avec le bleu on va faire 2 tours de mailles serrées n'oubliez pas de mettre votre marqueur en début de tour pour ne pas vous perdre donc 2 tours de mailles serrées en bleu une fois qu'on a fini nos deux tours en bleu on va reprendre donc notre blanc qu'on avait mis de côté et on va venir faire 5 tours de mailles serrées en blanc on va venir cacher le bleu car pour l'instant on en a plus besoin on viendra le couper une fois qu'il sera bien caché c'est parti pour 5 tours de mailles serrées avec le fil blanc n'oubliez pas de remettre votre marqueur en début de tour pour ne pas vous perdre je vais vous montrer comment changer de fil quand vous n'avez presque plus de pelote on insère comme si on allait en fait changer de couleur sauf que on continue tout simplement à faire les mailles serrées en cachant ici on ne fait pas de mailles en l'air d'accord on vient tout simplement continuer en cachant les restes de fil à faire nos mailles serrées une fois qu'on a terminé nos tours de blanc donc on va prendre le fil bleu et on va venir cacher le blanc et le bleu car pour l'instant le blanc on en a plus besoin et on va venir faire 3 tours de mailles serrées avec le bleu n'oubliez pas de remettre le marqueur à chaque début de tour et de couper donc les surplus de fils ici une fois qu'ils seront bien cachés on est parti pour 3 tours de mailles serrées avec la couleur bleue une fois qu'on a fait nos 3 tours avec le fil bleu on vient prendre le fil rouge et on va faire ce qu'on a fait ici en cachant le bleu et donc le bout de rouge qui reste une fois qu'on a terminé notre tour de rouge je viens prendre mon fil blanc et je vais finir ma manche en faisant 4 tours de mailles serrées avec le blanc en cachant bien le fil et en venant le couper quand il sera bien caché n'oubliez pas de mettre votre marqueur en début de tour et on est parti pour 4 tours de blanc une fois qu'on a terminé nos 4 tours et qu'on a terminé la manche on vient faire une maille coulée ici ici dans la dernière maille ou la première maille du tour précédent et on fait une maille coulée on va laisser un assez long morceau de fil car on va venir coudre la manche à la veste une fois qu'on a coupé on vient ici et on sort le fil on sert bien et moi je vous conseille de passer un petit coup de fer à repasser dessus pour harmoniser les fils vous allez venir couper 2 cm à partir de la couture de votre veste pour pouvoir coudre la manche sur cette partie là et avec les aiguilles on va fixer la manche faites attention la partie ici qui n'est pas très jolie au crochet on va la plier et c'est la partie qu'on va mettre sous la manche et ici on va mettre les petits fils alors on place toute la partie en jean en dessous et on va venir placer les aiguilles pour maintenir ici la couture et on va venir coudre au bord une fois que vous avez placé vos aiguilles pour bien maintenir la manche avec la veste en jean vous allez prendre une aiguille à tricot on va venir coudre comme ça bien à ras de la couture et on va faire deux tours donc on va venir coudre une première fois et une deuxième fois pour bien renforcer la couture à ce niveau là voilà bien à ras on maintient bien une fois qu'on a fini donc nos deux tours de couture ici on est bien en fait à l'aisselle ici c'est l'endroit des aisselles on va venir on garde notre fil on va venir piquer et passer de l'autre côté donc à l'intérieur de la veste on va retourner et on va se rendre compte ici qu'il nous reste cette partie là alors moi ce que je fais c'est que je vais venir me placer au bord attention à votre couture de derrière donc je fais juste pardon je fais juste deux points ici et je viens me placer au rabord donc à la bordure du jean et ici vous allez voir ça va gondoler donc vous allez plier à certains endroits mais le plus important c'est que vous allez prendre votre fil et on va faire des coutures comme ça pour bloquer et pour renforcer davantage la couture de la manche bien sûr essayez de piquer ici à l'intérieur donc au bord du fil blanc et non pas sur le fil rouge pour pas que ça se voie quand ça gondole comme ça vous pliez et vous passez donc les trois fils une fois qu'on a fini donc ici la couture on vient bloquer le fil en faisant un nœud avec les nuits et on va en faire deux pour être sûr on va couper et on va passer aux franges avant de passer aux franges je vais cacher ce fil qui est resté ici avec mon autre aiguille qui est plus grande c'est toujours une aiguille à tricot mais l'espace ici pour entrer le fil est plus grand donc on prend simplement le bout du fil et on va venir passer vers l'intérieur c'est mieux le fil en faisant des allers-retours comme ça à travers les mailles on va traverser les mailles en faisant des allers-retours pour bien cacher le fil et ensuite on viendra couper ce qui restera à ras pour bien le coincer passez bien entre les mailles l'important c'est qu'il ne s'échappe pas et voilà ensuite vous allez couper ce petit bout à ras et là maintenant on va passer aux franges vous allez venir couper donc des bouts de fil d'environ 43 cm de la couleur rose gris de celle du début ici au niveau du poignet vous en coupez 2 5 rouges 15 bleus 11 blancs et 5 verts je vous mettrai ce détail dans le descriptif de la vidéo en bas donc on va commencer par ici je vais en placer 2 à ce niveau là faites bien attention de placer vos fils enfin essayez de placer vos fils évidemment à l'intérieur de la manche alors on va plier en deux comme ça le fil et donc au bout ici on va rentrer le crochet on prend la boucle ici on rentre de l'autre côté et on vient passer les deux fils et on serre je prends mon deuxième fil de couleur gris rose je fais bien attention de prendre ici je le plie en deux hop je rentre à l'intérieur du fil du de la manche je prends la boucle et ici je passe mes deux fils tac dans la boucle et je serre et je vais faire ça de manière harmonieuse tout le long c'est parti et voilà les amis ce tuto est maintenant terminé j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez aimé les liker surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations surtout aimez-vous et nous on vous dit à très très bientôt tchao tchao tchao